Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo je vous propose de découvrir une montre vraiment originale qui vient de chez AVI-8, une marque bien anglaise et qui s'appelle la Hawker Hurricane en hommage à un avion qui a marqué la seconde guerre mondiale. Alors c'est une montre qui est vendue à 225 euros qui a des proportions plutôt conséquentes on va dire donc elle se réserve aux poignets masculins et qui est vous allez voir vraiment très originale surtout au niveau du dessin du cadran et du coup on va passer tout de suite au concret et je vous parlais de la montre. Allez c'est parti ! Alors au niveau du packaging on a une boîte qui est assez simple qui en fait rappelle tout de suite l'esprit de la montre c'est à dire que sa couleur khaki et ses petites surpiqûres beige rappellent tout de suite que c'est une montre qui vient d'un petit peu du monde militaire qu'elle va être très typée justement militaire et aviation surtout. La boîte en elle-même est très simple elle est rigide elle est plutôt qualitative après voilà c'est pas une boîte qui fait très haut de gamme mais l'avantage c'est qu'elle va bien protéger la montre pendant le transport surtout que la montre est en fait bon ça c'est tous les papiers je passe et elle en fait elle est livrée sur un petit coussin qui est assez bien rembourré qui est plutôt bien conçu et qui a l'avantage de vraiment bien maintenir fermement la montre dedans voilà pour le reste tout est très simple l'avantage aussi de cette boîte c'est que le fond ici c'est une mousse qui est assez dense donc je dirais que même si la montre est secouée pendant le transport elle sera pas abîmée grâce justement à cette mousse ici qui va amortir les chocs et les petites vibrations alors au niveau du packaging il est plutôt joli c'est une boîte qui reste assez simple on reste dans des prix accessibles donc on a rarement des packaging vraiment extrême mais mais voilà elle fait bien le job elle est jolie et elle annonce tout de suite la couleur d'une montre assez originale que je vous présenter tout de suite allez c'est parti alors la montre la voici donc c'est une montre qui vient de la marque avis 8 donc c'est une marque anglaise en fait un qui est qui essaye de fédérer justement cet esprit anglais et elle est alimentée par un mécanisme à quartz alors par contre je ne sais pas quelle est la marque de ce mécanisme j'avoue que j'ai pas ouvert la montre pour vérifier et en plus le site ne mentionne pas qu'elle est la marque de ce mouvement alors c'est pas forcément très très grave mais c'est vrai que pour justifier son prix qui est de 225 euros ça aurait pu être utile d'avoir cette information après voilà moi clairement ça m'empêche pas de l'apprécier et je vais vous dire tout de suite pourquoi visuellement c'est une montre qui est très massive je pense que c'est ce que vous avez remarqué assez rapidement aussi à l'entai qui est assez imposante elle fait 42 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur donc c'est un petit peu un bloc assez assez conséquent elle est assez lourde aussi c'est peut-être l'un des seuls points négatifs c'est son poids c'est vrai que quand vous la sortez de la boîte on remarque tout de suite que voilà que c'est pas de la camelot c'est pas une montre en plastique on a ici un vrai gros morceau d'acier et alors qui est loin d'être grossi un loin de là c'est pas dans ce sens là mais dans le sens robuste et épais et du et donc lourd après je reviendrai sur le confort justement juste après mais au final ce poids s'oublie assez vite alors le gros gros atout de cette montre c'est son cadran alors en fait ce qui est assez presque magique avec ce cadran c'est que suivant la lumière qui est envoyée alors je pense que ça vient de la couleur de la lumière qui est envoyée le fond change de couleur alors c'est pas comme un tour de magie vraiment il va pas passer du orange au bleu en passant par le vert etc mais on va rester toujours dans des gammes de couleurs militaires donc khaki et il va de temps en temps tirer sur le violet sur une couleur un petit peu plus verte de temps en temps sur du marron etc du coup c'est vraiment sympa c'est joli et du coup ça permet aussi d'avoir l'impression d'avoir une montre qui évolue avec la journée alors c'est peut-être un petit peu exagéré mais mais du coup moi je trouve que c'est vraiment sympa et alors ce cadran comme vous le remarquez il est vraiment blindé chargé comme pas possible de beaucoup de détails et l'avantage c'est qu'en fait malgré cette omniprésence de beaucoup beaucoup de détails ça reste très lisible on a quand même tous les index pour toutes les heures qui sont représentés de manière différente on a des bâtons on a des chiffres 3 et 9 et pour les quatre heures et huit heures on a en fait des petites vis alors je pense qu'elles sont là uniquement pour la décoration mais du coup ça permet aussi de bien situer la lecture de l'heure dans ce cadran qui est vraiment très chargé comme vous voyez on a une trotteuse aussi qui est rouge donc qui permet de bien ressortir avec le reste les aiguilles sont argentés avec une petit bâton luminescent au milieu en leur centre et elle contraste bien avec le fond j'ai jamais été gêné pour lire l'heure sur cette cette au coeur hurricane mais mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la quantité de détails et les niveaux de relief différents alors je vais essayer de vous le montrer mais en fait on a différentes différents étages on va dire dans ce cadran on a ici en haut une partie un petit peu plus haute et toute la partie centrale qui est un petit peu plus haute aussi et en fait tout le fond fait un peu penser à des tolles métalliques en quelque sorte et du coup voilà c'est on aime on n'aime pas là c'est les avis sont très tranchées parce que c'est quand même très spécial comme design mais moi je l'aime vraiment beaucoup c'est une montre que j'apprécie vraiment beaucoup donc voilà au niveau du cadran je pense que je vous ai parlé du principal et puis comme vous le remarquez on a deux boutons ici donc pour le chrono et en fait c'est assez rigolo avec ce chrono c'est que ça va actionner la petite le petit disque qui est ici en haut à 12 heures et en fait ce disque il indique les dixièmes de seconde ce qui fait que du coup vous allez voir voilà il tourne vraiment très vite donc c'est assez rigolo à voir après clairement pour le lire il faut arrêter la mesure du temps sinon c'est impossible de lire ce qui est indiqué sur ce sur ce petit compteur ici mais mais du coup c'est assez joli et en fait cette pastille rouge que vous avez au centre rappelle la couleur du logo de l'armée de l'air anglaise couleur que l'on retrouve ici aussi sur la couronne de réglage alors c'est assez sympa ça fait beaucoup de petits clins d'oeil justement à cette cette armée de l'air anglaise et ça c'est quelque chose que j'aime bien quand les détails sont soignés et qu'il ya des sortes de petites attentions comme ça à différents endroits je trouve que c'est vraiment sympa alors vous l'avez certainement remarqué aussi mais la couronne de réglage est vraiment gigantesque c'est vraiment c'est presque disproportionné mais en fait c'est pour rappeler justement les montres des pilotes d'aviation qui disposait de courantes de réglage volumineuses parce qu'il fallait remonter les montres et que parfois ils avaient des gants ou en fait il est simplement pas le temps de chercher à attraper un petit bouton qui aurait été difficile à utiliser et du coup ils prévoyaient l'utilisation de gros boutons comme celui-ci alors moi ça me gêne pas du tout c'est vraiment du visuel donc il y a aucun souci là dessus mais mais c'est vrai que c'est elle est quand même assez proéminente après au niveau du travail du boîtier il ya quand même pas mal de détails aussi à signaler notamment ici l'inscription jx os alors alors je vous parle je me suis pas renseigné sur ce que ça voulait dire je l'admets mais mais je vais regarder puis je vous dirai ça aussi aussi vite que possible et en fait ce qui est assez marrant c'est que ce boîtier il est entièrement rond un ver qui est galbée tous les détails sont arrondis sauf les cornes du bracelet ici qui sont vraiment très anguleuse on dirait qu'elles ont presque été taillés dans l'acier et du coup ça tranche totalement avec l'aspect un petit peu galet du boîtier alors c'est assez joli c'est un petit détail que moi j'aime bien et voilà c'est assez simple ça joue pas grand chose à la montre mais c'est vrai que ça donne un côté encore plus peut-être imposant un peu plus massif encore alors voilà pour ce qui concerne le boîtier après au niveau du bracelet on a un bracelet qui est de très bonne qualité il est de couleur beige il a un toucher qui ressemble un petit peu à dudin je pense qu'on n'en est pas loin alors je n'ai pas la matière exacte mais ça doit être ça doit être comme dudin on a une double surpiqûre qui fait tout le tour ici on voit la doublure ici on a vraiment une bonne impression de robustesse avec ce bracelet il est assez large aussi il fait 22 mm de largeur ici au niveau des cornes donc ce qui voilà ce qui marque encore son côté massif son côté costaud la boucle c'est une boucle ardillon tout simple mais qui est quand même gravé du logo avis 8 ici donc voilà c'est une très très belle montre les détails sont nombreux et sont soignés et par contre attention elle est un petit peu lourde et un petit peu grande et ça je vous en parlez tout de suite dans le confort allez c'est parti alors comme d'habitude pour vous parler du confort je passe la montre au poignet et là vous remarquez je pense assez vite que effectivement cette montre est plutôt grande donc elle fait 42 mm de diamètre c'est pas forcément immense mais je pense que c'est son design et sa conception qui fait qu'elle donne cette impression de 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 grosseur elle n'est pas du tout désagréable à porter elle est comme je disais elle est assez lourde mais au final comme le bracelet est confortable et que les tous les côtés de la montre sont arrondis elle est absolument pas blessante et du coup son poids se fait assez vite oublié après elle a quand même un côté qui est fort massif qui s'apprécie moi c'est ça me plaît assez mais je pense que ça pourrait gêner certains après au niveau du bracelet il est très bien l'avantage c'est qu'on a pas mal de perforations et qui en plus sont rectangulaires et du qui du coup s'ajuste bien avec cette cette boucle ardillon du coup elle est facile à placer elle est facile à ajuster et vous n'aurez aucun problème je pense à la régler à votre poignet après voilà comme je disais juste avant il faut quand même faire un petit peu attention à son poids qui quand même assez conséquent si vous préférez les montres très légères ben je vous déconseille cette avis qui qui fait quand même son poids du coup là j'ai pas grand chose d'autre à ajouter au niveau du confort elle est vraiment agréable à porter moi j'aime beaucoup mais à condition d'apprécier des montres qui font un certain point et du coup on va passer tout de suite à la conclusion allez c'est parti alors pour conclure avec cette avis 8 au coeur hurricane en fait c'est assez simple c'est une très bonne montre à la des proportions qui sont imposantes donc elle se réserve plutôt au poignet masculin après si les dames ont envie de la porter évidemment on leur interdira pas c'est pas du tout idée mais c'est vrai que elle a un style un design et des dimensions qui sont je pense mieux adapté aux poignées d'hommes elle a un design qui est très soigné j'aime beaucoup les détails du cadran les ajustements sont excellents ça c'est vraiment impressionnant tout est de bonne qualité le bracelet respire la robustesse la boucle aussi les ajustements sont excellents voilà c'est une très très bonne montre l'avantage aussi c'est qu'on a un chrono qui est précis donc si vous voulez faire des mesures justement de temps et de façon précise il vous donnera toutes les informations qu'il vous faut il est facile à utiliser c'est comme tous les chronos de toute façon la remise à zéro enfin le des la remise à zéro ici le départ et l'arrêt donc c'est une très bonne montre si vous appréciez son design que vous n'êtes pas contre une montre qui fait quand même un pot assez conséquent vous pouvez foncer sans souci surtout qu'à 225 euros ça reste un prix qui est quand même assez accessible voilà pour ça j'ai pas vraiment de points négatifs méfiez-vous juste de ce poids j'ai déjà dit plusieurs fois mais éviter les mauvaises surprises et réfléchissez bien avant je vous indique de toute façon dans l'article de du test complet de cette montre le son point exact parce qu'au moment où je fais la vidéo je ne l'ai pas en tête mais mais comme ça vous aurez vraiment toutes les infos qui vous faut et vous pourrez choisir de l'acheter ou pas toute connaissance de cause voilà j'espère que ce test vous a plu moi il m'a beaucoup plu c'est une montre que j'affectionne vraiment beaucoup en attendant n'hésitez pas si vous vous manque des informations à me les demander soit en commentaire de cette vidéo soit sur facebook par email etc c'est comme vous voulez je vous répondrai assez vite et puis et puis voilà merci d'avance de cliquer sur le petit j'aime en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est ce que je fais vous plaît et puis en attendant très bonne semaine à tous à bientôt sur la petite trottos point com sur facebook twitter instagram ou plus par email par téléphone part comme vous voulez aller à très bientôt salut ciao